Ce matin, dans les rues de Gavre, pas de dégâts par an. La mer est restée à sa place. Avec un coefficient de marée à 70, le risque semble maîtrisé. Mais dans ce quartier qui avait été totalement inondé en 2008, les habitants ont tout de même pris quelques dispositions pour se protéger de l'eau et du vent. On amarre un petit peu tout ce qu'il y a dans le jardin pour ne pas occasionner de dégâts. Et puis, voilà, on prend nos précautions habituelles. Vous avez entendu l'alerte, ça vous inquiète ? Non, on est habitués. C'est le vent qui m'inquiète. Le bruit que ça fait le soir, c'est ça qui me fait peur. Ce n'est pas la première tempête qui s'abatte ici, loin de là. Mais c'est tout de même la première fois qu'une alerte à la submersion marine est donnée. Ce dispositif de météo France a été mis en place après Xintia. Pour cette habitante, le risque d'inondation est effectivement nouveau. Avant, il y avait des grosses tempêtes avec du vent, mais il n'y avait pas ces inondations-là avant. Ça fait 20 à 30 ans de ça, on avait des grosses tempêtes. Il n'y a pas avec l'eau. En 2008, un vent de 120 km heure conjugué à de forts coefficients de marée avait fait s'effondrer la digue. Les travaux de consolidation sont toujours en cours. Mais pour le maire, la situation actuelle n'est pas comparable. Il se veut rassurant. Aujourd'hui, ces conditions-là ne sont pas réunies. C'est ce qui nous rend un petit peu tranquilles. Une marée de un peu plus de 70, des vents qui sont très forts, 140 km heure. Mais la surcote ne serait que de 20 cm. Et aussi des vents orientés sud-ouest. Donc pour nous, sud-ouest, c'est plutôt sécurisant. C'est lorsqu'ils sont orientés sud-est que là, nous nous posons vraiment des questions. La préfecture du Morbihan maintient une alerte aux vents violents de niveau orange à partir de ce soir, 22h, et jusqu'à demain, 14h. Merci. Merci.